Si vous avez envie de vous taper un petit délire d'une séance de Ouija ou de spiritisme, je vous invite à regarder cette vidéo car vous allez être choqué des conséquences que ça amène dans l'ignorance et à pratiquer des activités paranormales. Sous-titrage Société Radio-Canada Voila, cette vidéo n'est pas du flac, c'est pas un montage. Le monde spirituel existe, les démons existent, les esprits existent et la Bible est très claire à ce sujet. Sur 2 Thééron 18-10 La Bible est très claire là-dessus. Tout pratique occulte est interdit, toute pratique occulte ouvre des portes à des démons et une fois que vous avez ouvert une porte au démon, vous avez des problèmes. Vous avez exactement ce qu'arrive de cette vidéo. Le démon, vous ouvrez la porte au démon, le démon, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre en vous, il vous envoûte et après votre vie ça devient un cauchemar. Toutes les pratiques occultes, les voyants, les médiums, l'astrologie, les tarots, les cartes, les livres sur la magie blanche, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Vous voyez là, l'hypnose, toutes ces pratiques occultes, ça ouvre des portes aux démons. Et si vous ne croyez pas, je vous invite à regarder une autre vidéo sur une personne qui témoigne, qui a vu, qui est capable de voir le monde spirituel. Et vous allez voir que le monde spirituel, il existe. Et qu'il ne faut en aucun cas, en aucun cas s'exercer à des pratiques occultes, sinon vous allez avoir de gros problèmes dans votre vie. Cette vidéo est un exemple qui montre vraiment que quand on s'amuse avec ces choses-là, on ouvre des portes aux démons et après votre vie ça devient un enfer. Après il faut passer par la délivrance, après il faut passer par... Enfin, il faut se repentir, se repentir, demander le Saint-Esprit et puis obéir au Seigneur. Les démons, eux, la seule chose qu'ils intéressent c'est de vous détruire ou de vous séduire, mais pour mieux vous détruire. Alors que le Seigneur, Jésus, lui, il est là pour vous sauver, il est là pour vous protéger. Donc je vous en prie, si vous avez des livres, vous avez des cartes, vous avez des pendules, vous avez des objets, vous avez des masques africains, vous avez des couteaux, vous avez consulté les voyants, des marabouts, tout ce que vous voulez, des sorciers, des enchanteurs, enfin, même faites de l'astrologie. Repentez-vous, mon Seigneur, demandez pardon au Seigneur, car peut-être, sans le savoir, vous avez ouvert des portes aux démons et sans le savoir, vous avez un démon en vous qui ne s'est pas encore manifesté. Et voilà pour cette vidéo de témoignage, enfin, pas de témoignage, mais vraiment d'un exemple. Quand on s'amuse vraiment à faire des pratiques occultes, voilà ce qui arrive. Soyez bénis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada